yo tout le monde c'est The Star Design et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale pour l'unboxing donc de mon nouveau pc que je viens d'acheter alors j'ai fait un espèce de bidouage avec l'appareil photo de mon père et je sais pas si ça filme si ça a l'air j'espère qu'on m'entendra parce que si je commence ben ce sera foutu donc le pc je l'ai acheté chez Agéant Casino auprès de 800 euros faut savoir qu'au début je comptais m'acheter un fixe qui est finalement passé à un pc hier à Darty mais en finale j'ai acheté celui-là voilà je suis passé par trois pc différents donc j'ai eu un cadeau avec une souris bref c'est pas très intéressant donc on va commencer le déballage tout de suite je vous mettrai dans la description de la vidéo la référence du produit avec ses caractéristiques donc déjà je vais commencer à vous parler du pc pendant que je déballe donc c'est un asus comme vous avez pu le voir désolé je suis un peu malade un asus donc i7 c'est ce que je voulais prendre je voulais pas prendre en dessous d'un i7 parce que bon pour faire du graphisme à ce compte là il a meilleur temps de ne pas en racheter un le petit set il fait 17 pouces donc ça ça doit être l'allume alors voilà on déballe la première fois qu'on a on a dans ce stock la batterie je faisais là et les cordons d'alimentation le transformateur avec le carton d'alimentation voilà donc j'espère qu'on m'en sort bien sinon ce serait dommage et on va aller chercher la bête donc 17 pouces une carte graphique gt nvida donc j'ai été 635 m il me semble de giga voilà il reste plus rien dans le carton on va enlever les protections sur les côtés voilà et enlever le euh papier je sais pas comment ça s'appelle ce papier mais je sais qu'il serait à peu près sur tous les pc tous les trucs de multimédia voilà alors euh donc dessus la windows 8 juste ici rien de particulier euh il a 4 giga de ram mais je peux toujours en rajouter donc ça sera pas un problème de toute façon windows ne prend pas au dessus et donc voilà la bête donc euh c'est pas un iMac hein donc euh c'est pas une euh super fin mais bon donc il y a euh deux ports usb 3 donc pour ceux qui connaissent pas les usb 3 c'est une nouvelle génération de ports usb qui permettent de transférer des fichiers des fois plus rapidement pardon prise hdmi prise hdmi vga ethernet euh des prises usb standard donc 2.0 casque micro lecteur dvd ici la batterie alors je vais essayer de positionner par rapport à la caméra tout ça voilà on voit on voit alors euh donc voilà le dessus asus je vais vous l'ouvrir voilà donc euh ici on voit le micro la caméra et donc voilà donc je trouve apc avec une euh une bonne finition donc on voit ici une telle core i7 via euh geforce gt donc 635 m de giga je me suis pas trompé euh alors un truc euh bien sur les asus c'est que la partie toute cette partie là est métallisée en aluminium il semble voilà c'est ça euh ce qui permet de rester en fait d'art au frais et s'il vous l'a quand vous tapez vous avez vos poignets ici et ça reste frais donc euh c'est indiqué euh pardon de faire tomber ce serait con voilà ici high school il y a aussi euh durée de la batterie de vie prolongée ok une telle core i7 2,4 gigahertz une dose 8 euh un TO voilà de mémoire j'ai oublié de lire HDMI euh instant on voilà ça c'est le truc de casus à développer avec ici les haut-parleurs donc c'est pas mal euh côté ventilation ça se passe ici avec euh aussi en dessous voilà euh ça a l'air tout bon je pense que je vous avais tout dit donc euh le touchpad qui est ici avec euh contrairement aux autres euh ceux que je connaissais y'a pas de barre on clique ah si ah ouais carrément c'est tout le le touchpad qui bouge donc euh à première vue un très drôle produit donc c'est un r r700v voilà asus 800 euros euh donc euh je pense avoir fini le le l'unboxing donc ça c'est les petits euh petits euh fichets qui sont dans le la notice en fait euh euh donc pour ça le unboxing c'est fini euh je vais tout de suite après l'allumer et vous faire euh dès qu'il est fini euh euh un peu de parcourer cet ordinateur euh une euh un test mon opinion en fait donc je vais juste vous montrer étant donné que la caméra est branchée je sais pas si vous m'entendez encore bien vous montrer l'ancien pc que j'utilisais avant alors donc ça c'est mon nouveau en euh euh un peu ça au dessus bon c'est un détail euh ça c'est l'ancien pc c'est le nouveau pc pardon et ça c'est donc euh l'ancien pc donc celui de mon père que j'utilisais jusqu'à présent donc euh la finition au dessus est exactement la même sauf que là on peut bien voir la différence entre un 17 pouces et un euh 15 pouces euh donc euh 15.6 exactement euh donc voilà euh un bon pc donc celui-là était en i5 euh il l'a acheté il y a un an il me semble un peu peut-être un peu plus d'un an sur Windows euh il tourne sur Windows 7 donc euh les deux 64 bits hein bien sûr euh voilà donc là la partie aussi donc c'est ça les barres que je vous parlais avant donc euh franchement un bon pc euh si vous voulez payer machin il l'a payé il me semble à l'époque 600 euros donc euh je pense pas que vous en retrouverez maintenant euh ils doivent plus en produire mais bon la seule chose qui était pas super mais il servait pas pour faire du graphisme des jeux c'est euh donc la carte qui était que d'un giga mais bon ça à la limite puis l'i5 mais euh sinon il avait euh euh 750 euh giga de mémoire et 4 giga voilà euh un processeur euh Intel Core i5 de 2,3 gigahertz voilà euh caméra etc donc voilà je pense euh vous avoir tout dit donc voilà une petite vidéo sympa euh je trouve en tout cas moi donc ça peut me lancer plus dans le dans les commandes graphiques etc donc euh je vais euh par la suite après euh vous avoir euh le montage de la vidéo l'essayer et euh ben faire mon avis et puis après vous proposer je pense vendredi une vidéo euh de mon avis dessus voilà sur ce Asus euh euh R700 VI merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine bye bye je vais vous montrer et je vais vous montrer